Si vous voulez le meilleur pour vous et pour le pays, agissez tout simplement et arrêtez de vous plaindre. Salut, je m'appelle Lotfi Hamadi, je suis entrepreneur, je suis également citoyen engagé. Et justement, je mets au service de l'engagement une approche entrepreneuriale. Alors l'idée de WALA Weekend, c'était de comment garantir aux enfants dans les écoles publiques un accès à la santé, à l'éducation gratuite et de qualité. Et pour nous, il fallait pour cela trouver une solution qui génère des profits. Parce que vous savez, n'importe quel droit a un coût financier. Et donc, il fallait absolument trouver cette approche entrepreneuriale qui va générer des profits pour financer la réhabilitation des écoles et l'accès à une éducation gratuite et de qualité pour les enfants. C'est là où on fait un peu la différence avec WALA Weekend. C'est qu'on croit que tout le problème social ou environnemental doit avoir une solution entrepreneuriale. Je crois qu'il y a deux ans, je recevais les messages d'une personne, d'une inconnue, sur Instagram. Et au final, à force que d'insister, j'ai fini par écouter les messages. Et c'était justement une élève qui était là aux toutes premières années de WALA Weekend au collège, donc notre projet pilote. Et qui m'a contacté parce qu'elle m'a dit, voilà, maintenant je suis majeur, je suis étudiante, je suis à Tunis. Et finalement, le bien que vos projets ont apporté dans notre établissement scolaire, je voudrais y participer pour que d'autres puissent en bénéficier. Donc c'est à ce moment-là qu'on voit qu'il y a une sorte de transmission de ceux qui ont pu profiter des actions dans le passé et qui veulent désormais contribuer et apporter leur part au changement. Deux raisons. Première raison, c'est déjà un réflexe humaniste. Considérer qu'on doit garantir à chaque nouveau-né un accès à la santé et à l'éducation gratuite de qualité. C'est ce qu'on appelle des droits humains. Et les droits humains sont faits pour être garantis pour tous, partout. Et l'autre approche est, disons, plus rationnelle, part du principe que si nous voulons vraiment développer ce pays, il faut accompagner le développement des enfants. C'est-à-dire, l'éducation, ce n'est pas seulement construire des bâtiments, mais c'est aussi permettre à des enfants qui rentrent dans les écoles d'accéder à l'éducation, d'accéder aussi à des repas sains et équilibrés, d'avoir accès aussi à du matériel pédagogique, avoir accès également à des activités didactiques. Et que tant que finalement, on ne permet pas à des enfants qui vont dans les écoles d'accéder à cette éducation, à cet épanouissement, nous sommes condamnés à avoir une génération de jeunes adultes qui, diplômés ou non diplômés, ne s'intègrent pas dans la société et donc ne participent pas au développement du pays. C'est ce que nous sommes en train de vivre en Tunisie. C'est un constat terrible, c'est le constat d'un pays où l'enfant n'est protégé ni par sa famille, ni par la communauté, non plus par le pays. Quand on voit aujourd'hui la situation des droits de l'enfant qui sont totalement négligés, on ne peut pas prétendre que les parents sont vraiment soucieux de l'intérêt de leurs enfants. Quand on voit le niveau de violence que subissent directement ou indirectement les enfants et sans qu'il y ait vraiment de protection pour eux, ni de poursuite contre les agresseurs, que ce soit des prédateurs sexuels, que ce soit aussi du personnel administratif et éducatif qui agresse les enfants dans les écoles, que ce soit également aussi des jeunes qui sont souvent maltraités, même par la police dans la rue, on peut constater qu'en effet l'enfance est vraiment en danger dans un pays où ni les parents, ni la communauté, ni l'État ne les protègent. Je ne pense pas qu'à ce jour on puisse dire qu'on a relevé le défi, on est au début de ce chantier-là, vous savez, tout changement sociologique prend au minimum une génération, au minimum 30 ans. On espère que justement cette génération qu'on prépare, c'est elle qui fera le changement. Donc peut-être que d'ici 20 ans ou un peu plus, on pourra juger de ce que nous sommes en train de faire, mais il faut le faire. C'est ça aussi la leçon qu'il faut retenir, c'est qu'on ne peut pas avoir des changements radicaux, profonds en quelques années. Il faut avoir la patience d'être déterminé à agir pour le changement, mais aussi comprendre que ce changement-là, peut-être même que nous ne le verrons pas, mais ce n'est pas parce qu'on ne va pas avoir ce changement-là qu'on ne doit pas participer au changement. Donc aujourd'hui, en tout cas, on espère auprès de cette jeune génération essayer de leur inculquer avant tout ce qu'on appelle le libre-arbitre. Nous ne sommes pas là pour leur dire comment penser, quoi choisir, quoi faire, nous sommes là pour leur dire qu'ils ont leur droit de choisir, et c'est ce qu'on appelle justement le libre-arbitre, et on espère en tout cas les orienter vers ça. C'est un rôle majeur, naturellement, d'un point de vue générationnel, et ce sont les plus jeunes, donc c'est eux qui vivront normalement le plus longtemps. C'est aussi eux qui sont parmi les plus nombreux sur le territoire punisien, donc ils devraient avoir un rôle majeur, mais malheureusement, ce rôle-là, ils ne veulent pas l'assumer jusque-là, puisqu'on ne voit pas vraiment de mouvements de jeunes qui s'engagent sur le terrain, on ne voit pas vraiment une prise de conscience, on ne voit pas aujourd'hui dans le domaine de la société civile, on ne voit pas dans le domaine de l'entrepreneuriat, dans le domaine politique, on n'entend pas cette voix de la jeunesse. On entend des jeunes qui parlent, on entend des jeunes qui se plaignent, mais on ne voit pas encore ce mouvement qui devrait être légitime, c'est-à-dire des jeunes qui disent « nous représentons l'avenir de ce pays, c'est à nous de décider de l'avenir de ce pays, c'est à nous de construire l'avenir de ce pays ». Donc aujourd'hui, les jeunes, c'est à eux de se décider à prendre, d'une certaine manière, le pouvoir. Je ne fais pas exprès d'être hors cadre, mais en tout cas, j'ai décidé de ne pas rentrer dans des cadres précis, sociologiques, même professionnels. Je me laisse porter par les opportunités, aussi par mes souhaits, par mes principes, etc. Et je voudrais surtout dire qu'il faut que les jeunes apprennent à être curieux, il faut qu'ils apprennent à être aussi ouverts. Moi, je suis parfois surpris par le degré de conservatisme qu'on peut constater parfois chez les jeunes en Tunisie. D'ailleurs, il y a eu une enquête dernièrement qui dit, pas seulement en Tunisie, mais dans le monde dit arabe, on a constaté qu'il y avait vraiment une jeunesse conservatrice. Et c'est un problème aujourd'hui, parce que dans un monde qui se mondialise, si je puis dire, il faut absolument que les jeunes Tunisiens s'ouvrent au monde. Ils ne peuvent pas rester fidèles à une image un peu falsifiée de la Tunisie, de l'histoire de la Tunisie et de sa position dans le monde. Il faut que ces jeunes fassent une preuve d'autocritique, qu'ils se demandent aujourd'hui quelle est la situation de la Tunisie dans le monde et même dans le continent africain, pour constater qu'aujourd'hui, nous sommes peu, nous sommes presque rien, et qu'il faut absolument s'ouvrir au monde si on veut vraiment placer la Tunisie dans le monde. Les difficultés qu'on rencontre dans les projets sociaux, même entrepreneuriaux, ou même dans la vie quotidienne en Tunisie, ce sont toujours les mêmes. On est dans un pays assez particulier, où nous avons une administration qui est vraiment devenue un problème pour l'avenir de ce pays, ou même pour son quotidien. Et nous avons également une population qui, pour une bonne partie malheureusement, a décidé de consacrer plus de temps à parler des autres, à mettre des bâtons dans les rues aux autres, plutôt que de se distinguer en travaillant et en évoluant. C'est assez particulier, on est dans une sorte de forme de suicide, un suicide tunisien auquel on est en train d'assister, dans un pays qui a autant d'opportunités naturelles, qui a une telle situation géostratégique aussi importante, de voir que finalement, et l'État et une bonne partie de la population ont décidé de tout le temps faire barrage à toute évolution, à toute initiative. Eh bien, c'est vraiment le quotidien d'être n'importe quel entrepreneur ou personne engagée dans la société civile, ou n'importe quel citoyen qui est sur les réseaux sociaux ou dans la rue a envie d'exprimer une opinion différente. Ça date ne serait-ce que d'hier. Hier, alors là, maintenant, Walla Weekend développe un projet à l'échelle d'un gouverneurat. Donc je rappelle que nous, notre solution, c'est comment transformer les écoles publiques en entreprise sociale grâce à des fermes énergétiques et des fermes agricoles. Après 12 ans d'expérimentation sur un collège, on a eu un financement pour développer ça à l'échelle d'un gouverneurat. Et hier, on va, on a rendez-vous avec une administration. Nous, on vient de Tunis, on prend les transports en commun par souci d'exemplarité. Et on prend donc trois heures pour arriver là-bas. On arrive à l'heure au rendez-vous, donc sur le terrain. Et l'administration qui est locale, elle, est arrivée avec une heure et demie ou deux heures de retard et ne s'est même pas excusée. Moi, ce qui me choque, c'est qu'on a atteint un tel degré de sous-développement dans ce pays que ce qu'on appelle aujourd'hui les services publics, donc les fonctionnaires, considèrent que c'est la population qui est à leur service et non pas eux qui sont au service de la population. Et ça, ça date rien que d'hier. Et cerise sur le gâteau, si je peux dire, on a des gens qui viennent qu'on fait une mini-manifestation parce qu'ils voulaient finalement faire barrage à notre projet sans le connaître. Mais parce qu'encore une fois, c'est une sorte de réflexe maintenant de Pavlov, c'est-à-dire comme ça, sans comprendre, sans chercher à comprendre, de venir s'opposer à tout ce qui va participer à développer le pays ou la région. Donc, c'est à la date d'hier, mais c'est tous les jours comme ça. Les projets à venir, c'est ce qu'on fait depuis 12 ans. C'est de petit à petit, chaque jour, se battre pour développer cette approche-là. Essayer de faire comprendre à chaque personne que les enfants ne sont pas juste un élément de déco d'une famille, que les enfants sont déjà des personnes qui doivent avoir des droits humains et que par ailleurs, si on veut vraiment développer ce pays, il est temps vraiment d'investir dans l'enfance, d'investir dans l'éducation. Donc ça, c'est notre combat quotidien. Concernant l'État, c'est une relation assez particulière qu'on a avec lui parce qu'on signe des conventions. Quand on rencontre des ministres ou des fonctionnaires, des hauts fonctionnaires, on sent un certain intérêt, mais sincèrement, je mentirais en vous disant qu'il dépense vraiment de l'énergie pour nous faciliter les choses. Écoutez, rien n'est facile. Moi, j'invite toujours les gens qui sont dans des moments de résignation à prendre un livre d'histoire. Nous sommes en train de vivre un calvaire. Tous les jours, il est compliqué dans ce pays. Mais en revanche, tous les pays sont passés par une période comme la Tunisie et Traverse actuellement, une période post-révolutionnaire instable, incertaine, où il y a beaucoup de doutes, beaucoup de peurs. Mais si d'autres pays ont survécu à ces périodes-là, c'est parce qu'il y a toujours eu des citoyens qui n'ont pas attendu d'être une majorité pour agir. Donc, si vous voulez le meilleur pour vous et pour le pays, agissez tout simplement et arrêtez de vous plaindre. Bien sûr, avant tout, à l'ASAM qui nous offre cette opportunité de partager un peu notre vécu et notre vision de l'avenir, je crois. Et aussi, surtout, peut-être aux équipes qui sont derrière Walla Weekend, parce que Walla Weekend, ce n'est pas moins. Ce sont des invisibles qui travaillent dans les bureaux, qui travaillent dans les régions, qui travaillent même en dehors de la Tunisie et qui consacrent leurs compétences, leurs expériences et leurs temps pour que la Tunisie soit meilleure demain qu'elle est aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.